Margot Girard, une artiste jusqu'au bout des doigts, sa nouvelle passion, fabriquer des bijoux. Margot, il y a des gens qui s'en vont à la retraite, qui sont à la retraite, puis ils ne savent pas quoi faire. Mais toi, tu as trouvé une solution exceptionnelle. Oui. Moi, je m'occupe, d'ailleurs, je suis plus occupée depuis ma retraite que je ne l'ai jamais été avant. Je fais du bijou présentement. Je fais plusieurs choses, mais entre autres, je fais du bijou collier, boucle d'oreille, bagues, bracelets, tout ce qui concerne les bijoux. Mais comment est venue l'idée de te lancer dans la fabrication artisanale de bijoux? C'est que je suis allée voir une amie qui avait suivi des cours en ce domaine pour me réparer un collier. Elle m'a dit, Margot, je me demande pour quelle raison que tu me demandes ça à moi, avec tout ce que tu es capable de faire, tu es capable de faire ça aussi. Ah! Je lui ai dit, bien, je vais essayer. Et elle m'a donné un cours 101. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et depuis ce temps-là, je continue. On voit dans les photos que tu as un choix exceptionnel. Tu as des bagues. Tu as même des perles que tu as choisies qui sont très difficiles à trouver. Ce sont des perles d'une grosseur exceptionnelle. C'est de 18 mm de circonférence. Et j'ai de la perle de culture. J'ai de la perle d'eau douce. J'ai une belle variété de perles. J'adore travailler avec les perles et les marées avec du métal, des pierres précieuses, du cri des cristaux. J'adore. Toi, tu es une artiste. Donc, pour toi, faire des assemblages, c'est facile. Tu as même gagné un prix en Floride parce que tu passes tes hivers en Floride. Oui. Alors, dis-nous comment ça s'est passé. C'est qu'en arrivant en Floride l'année suivante de ce cours 101 que j'ai pris ici, je me suis inscrite dans une école. Et à la suite, quelques semaines plus tard, j'ai présenté une de mes pièces qui a remporté le concours et le prix et tout ce qui vient avec. Alors, c'est toi qui avais créé, qui as fait le design, qui as fait le montage et tout ça. J'ai fait un design classique. J'ai tout fait de A à Z. Et tu peux également personnaliser, donc faire un choix de bijoux ou de perles selon les exigences de la personne? Oui, et selon sa personnalité et le vêtement qu'elle porte. Ça, c'est bien ça. C'est très important que ce soit un ensemble. Alors, si les gens veulent effectivement acheter des perles ou te donner une commande de bracelets, bagues, comment on procède? On me téléphone sur le 514-824-3560. Je retourne l'appel et on me donne une commande selon le choix. Si les personnes ont vu certains modèles sur la télévision, on me dit simplement quel modèle. Et je le fabrique. D'ailleurs, j'ai un inventaire assez considérable. Oui, écoute, moi je te connais. Tu es une femme très minutieuse. Tu fais toujours du travail exceptionnel. Alors, Margot, on va te souhaiter des bonnes vacances, mais tu ne t'en vas pas en vacances parce que tu travailles toujours. Oui, je travaille. Alors, ceux qui sont retraités ou qui vont être retraités, s'ils suivent ton conseil, ils vont s'amuser et ils vont sourire toujours. Et ils ne s'ennuieront jamais. Merci, Margot. Merci.